Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'accès aux médias publics togolais par les différents partis politiques serait inégal selon une récente enquête d'opinion. Le traitement inéquitable de l'information par les médias publics est pointé du doigt par certains citoyens. La question fera l'objet d'une réunion convoquée par l'instance de régulation des médias. Développement de la filière avicole en Somalie. La société dénommée la ferme de volaille somalienne répond à la demande locale en constante progression. Plus de 18 000 œufs par jour sont produits par cette entreprise. Et à la rencontre de Abir Magdi, une jeune adolescente égyptienne qui excelle dans l'art du dressage. Elle apprend aux chevaux à danser au trop au rythme du mismar, le traditionnel instrument de musique. Mais tout d'abord, Moussa Faki Mahamat a présenté ce dimanche 1er juillet à l'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine le rapport très attendu sur le conflit entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Le président de la commission de l'Union africaine propose que l'Afrique s'implique dans la relance du processus de paix entre les deux parties. Il préconise la création d'un mécanisme africain qui dépendrait directement des chefs d'État avec l'objectif de reprendre les négociations entre les parties prenantes pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Au Togo, les partis politiques de l'opposition ne seraient pas assez représentés dans les médias publics par rapport aux partis au pouvoir selon une enquête d'opinion. Une inégalité que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication compte corriger en rencontrant le 3 juillet à son siège les chargés de communication des partis politiques légalement constitués. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Une enquête publiée le 26 juin 2018 par le Centre de recherche et de sondage d'opinion révèle qu'au Togo, la proportion du temps accordé au reportage des partis politiques au pouvoir est de 96% contre 4% pour les événements organisés par l'opposition. Plus encore, le traitement inéquitable des sujets et débats ont été également pointés du doigt. Par contre, sur ces médias publics, l'enquête souligne que l'espace des débats est plus occupé par les organisations de la société civile. 114% des gens interviewés déclarent que le traitement des médias officiels n'est pas équitable vis-à-vis des différentes tendances sociopolitiques du pays. Nous avons également obtenu que très peu de gens qui, malgré le fait qu'ils se plaignent du manque d'accès au fait aux médias publics, font la démarche d'aller saisir les autorités en charge de contrôler ces problèmes d'accès-là, et en l'occurrence la HAC. Selon le centre de recherche et de sondage d'opinion à l'origine de l'enquête, la censure des autorités du pays et l'autocensure des autres acteurs sont les principaux facteurs qui limitent les médias publics dans le traitement objectif des informations. Pourtant, le Togo dispose d'un arrêté portant modalité pratique d'accès équitable des partis politiques, des associations et des institutions de la République aux médias officiels. L'Observatoire togolais des médias se rejouit et c'est une bonne chose de faire sortir des documents pareils pour permettre à l'opinion publique de se faire une idée et d'interpeller aussi les autorités publiques de ce manquement et de cette disparité qu'il y a entre le pouvoir, l'opposition et les organisations de la société civile. Dans tous les pays, il est toujours difficile de régler le fonctionnement des médias publics parce que les médias publics, c'est les médias du pouvoir. Pour remédier à la situation, le centre initiateur de l'étude sur les médias publics audiovisuels recommande entre autres la mise en place d'un système de co-régulation entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Observatoire togolais des médias qui est une instance d'autorégulation. La révision du mode de désignation des membres de la HAC est également préconisée. En 2014, la Somalie a enregistré des exportations record de bétail avec 5 millions de têtes de bétail enregistrées. La même année, l'EPU a vu naître l'entreprise, la ferme de volailles somalienne, une société basée à Mogadiscio qui produit plus de 18 000 œufs par jour grâce à ses 25 000 poulets. La ferme somalienne de volailles basée à Mogadiscio, la capitale de Somalie, est l'une des plus rares entreprises de la ville à produire de la viande de poulet et des œufs pour répondre à la demande de produits de volailles sur le marché local. Créée en 2014 avec 5 000 couches sur un terrain loué, la ferme somalienne de volailles s'est développée. Aujourd'hui, elle gère 25 000 poulets qui pondent environ 18 000 œufs par jour. Pour les propriétaires, le pari sur la volaille était une opportunité pour créer leur entreprise après avoir réalisé qu'il y avait un énorme marché inexploité dans le pays. La demande de viande de poulet et d'œufs augmente et c'est un régime populaire pour les habitants de la ville. Mes clients commencent à s'habituer à manger des œufs et du poulet. Nous leur disons que c'est bon pour leur santé et que cela peut être produit localement. Malgré la médiocrité des infrastructures, la fragilité de la situation sécuritaire et la préférence de la plupart des Somaliens pour la viande rouge, Ahmed était déterminé à développer sa ferme. L'entreprise a investi dans la technologie et l'équipement moderne. Une machine d'alimentation automatique, un équipement pour la collecte des œufs et l'enlèvement fumier sont quelques-unes des caractéristiques qui assurent l'efficacité. Les commandes de nos clients du Cisda Croate, avant c'était un défi pour les habitants de la ville d'acheter de la viande et les œufs de poulet. La viande de poulet et les œufs importés ne satisfont pas la demande du marché. La forte demande de volaille en Somalie est une aubaine pour les propriétaires qui envisagent d'augmenter le nombre de volailles pour atteindre les 100 000 poulets d'ici la fin de 2019. La Somalie travaille lentement à sa reconstruction après deux décennies de guerre. Les analystes observent que malgré le chaos ambiant, certains secteurs ont pu se développer, notamment les sociétés de transfert d'argent et de téléphonie mobile. En Ouganda, un ingénieur de 24 ans a élaboré un appareil dénommé Matibabu qui signifie « traitement » en Swahili. Cette innovation permet de mener des tests de paludisme sans prélever du sang et sans assistance technique. Un dispositif pour lequel le jeune ingénieur a remporté le prix africain de l'innovation en ingénierie. Corinne Kamsefeu aime. Pour pratiser le diagnostic du paludisme, c'est le défi que s'est lancé Brian Guita, un jeune ingénieur logiciel ogandais de 24 ans. Son kit dénommé « Centre médical » ou Matibabu en Swahili permet de détecter le paludisme à l'aide d'un faisceau de lumière orienté sur le doigt du patient et qui détecte les changements dans la forme, la couleur et la concentration des globules rouges qui sont affectés par le paludisme. Avec Matibabu, aucune expertise n'est requise, d'autant plus qu'on ne prélève pas de sang. Le patient reste immobile et insère son doigt dans cet appareil, puis l'appareil est démarré soit avec le téléphone ou l'ordinateur portable connecté. Tout en restant immobile pendant deux minutes, le patient laisse son doigt dans la courbure de l'appareil et après l'échantillonnage, les résultats sont envoyés à l'ordinateur portable ou au téléphone pour montrer si vous avez le paludisme ou non. Selon le ministère ogandais de la santé publique, le pays a l'un des taux les plus élevés de paludisme, avec en moyenne 16 millions de cas enregistrés chaque année. Le kit Matibabu veut remplacer les méthodes traditionnelles de dépistage du paludisme. Et face à la réserve des professionnels de la santé, Brian Guita rassure. Quand on regarde les tests médicaux, on parle de sensibilité et de spécificité. La sensibilité représente la probabilité de ce test de détecter une personne atteinte de paludisme. Nous voulons généralement viser au-dessus de 95%. Les développeurs parlent de 80%. La deuxième question est celle de la spécificité. Que se passe-t-il si j'ai une autre infection ? Ce test sera-t-il également positif si quelque chose d'autre se produit dans mes globules sanguins ? Il est possible de détecter, au-delà du paludisme, des types d'anémies falsiformes et d'autres déficiences qui affectent les globules rouges. Donc l'objectif global pour nous est de produire des solutions qui aident les communautés, où les gens dans les communautés, à accéder aux soins de santé aussi vite que possible. Brian Guita est lauréat 2018 du Pré-Africain de l'innovation en ingénierie avec son kit Matibabu. Une bouffée d'oxygène pour les membres de son équipe et lui, qui poursuivent des recherches pour perfectionner et vulgariser leur kit médical. À la rencontre d'une jeune adolescente égyptienne experte dans l'art du dressage, la jeune Abiyah Magdi a le don de faire danser les chevaux au rythme du traditionnel instrument de musique, le mismar, un art équestre qu'elle prône au nord du pays, un parcours à découvrir dans ce sujet de la rédaction. Elle ne murmure pas à l'oreille des chevaux, mais elle danse avec. Abiyah Magdi est une jeune prodige du dressage, qui pratique à merveille l'art équestre dans sa ville natale de Belkaz, située dans le gouverneurat de Dakalia, au nord de l'Égypte. À 15 ans à peine, cette adolescente propose des spectacles de chevaux au rythme du mismar, un traditionnel instrument avant. Avec une grande habileté qui justifie son parcours singulier, elle mêle tradition et modernité. Je monte à cheval depuis 7 ans. Mon père avait embauché quelqu'un pour entraîner le cheval, et j'ai pensé que je pourrais essayer. Alors j'ai commencé à monter à cheval, et j'ai appris comment les entraîner. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient réceptifs à ma méthode, j'ai commencé à le faire régulièrement. J'ai appris le mawawil, la musique traditionnelle égyptienne, et les gens ont commencé à me demander de faire des spectacles. Grâce à une relation unique qu'elle développe avec les chevaux depuis l'âge de 9 ans, Abiyah Magdi parvient à obtenir d'eux des instants magiques, qui réjouissent le public. Érigée en gloire locale, la jeune cavalière est sollicitée pour animer des cérémonies de mariage, et jusqu'à présent, le secret de son succès n'a pas encore été percé. Il m'est difficile d'expliquer ce que je fais pour les dresser. Il faut juste qu'un cheval soit réceptif, et cela diffère d'un cheval à l'autre. Parfois, quand j'apprends aux chevaux à faire des pas en arrière, certains peuvent s'énerver contre moi, d'autres peuvent être plus réceptifs. Mais j'ai entraîné ce cheval-là rapidement. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, ce cheval m'est le plus cher. Les spectacles de musique et de danse sont un incontournable de tout mariage égyptien, improbable gage de pérennité pour l'art équestre pratiqué par Abiyah Magdi et ses équidés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada